Donc, bienvenue sur cet appel. Je suis super contente que vous soyez là en live si jamais vous êtes là en live. Merci, c'est toujours le fun de voir des vrais visages. Mais sinon, si tu es en rediffusion, je te souhaite une super belle prochaine demi-heure à nous écouter. Puis, tu pourras nous réenvoyer tes questions par la suite. Et si tu écoutes en ce moment et que tu as des questions qui te pop, tu peux toujours utiliser le chat. Donc, c'est toujours possible dans le bas de ton écran, si tu es sur un ordinateur. Donc, n'hésite surtout pas si tu as des questions. Donc, je veux commencer par savoir d'où est-ce que vous êtes. Si vous pouvez me mentionner dans le chat, les filles qui sont là, vous êtes de où. Ça va m'aider à me guider un petit peu. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vraiment vous présenter l'opportunité pour le Québec et aussi les options pour la France. Parce que le lancement en France s'en vient bientôt. Saguenay-Québec, merveilleux. Donc, l'autre chose que j'aimerais savoir finalement dans le chat, c'est est-ce qu'en ce moment, tu t'entraînes avec les programmes de Beachbody ou pas? Parce qu'encore là, ça va faire une petite différence sur comment je vais parler de tout ça aujourd'hui. Catherine, toi, tu t'entraînes avec les programmes. Audrey, pas encore. Alors, Mère-Michel, je sais que oui. Et Julie, je ne suis pas certaine. Donc, bref, je vais commencer comme ça. Tu vois, il y a une publicité dans mon écran. Voilà. Donc, je suis super contente que vous soyez là, comme je le disais. Et vous allez voir, je ne suis pas gênante pour deux scènes. Donc, vraiment, si vous avez envie de vous démuter, n'hésitez pas, levez la main, posez vos questions. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je veux commencer par vous présenter un petit peu Beachbody, c'est quoi, comment ça a commencé, puis pourquoi il y a maintenant des coachs qui existent, donc que tu suis sans aucun doute sur les médias sociaux. Et c'est tout simple, en fait, c'est qu'en 1998, en fait, Carl Déclair et John Congdon, toujours de la difficulté à dire ce mot, ont décidé de fonder Beachbody.com, qui était à ce moment-là des DVD. Donc, vraiment, que des DVD d'entraînement qui étaient vendus dans des places de grande surface, comme le Walmart, etc. Et, bien, ça a eu quand même beaucoup de succès. Puis, ces DVD-là ont pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et les deux fondateurs, finalement, ont réalisé que les gens allaient sur Internet, sur des blogs, sur des forums, finalement, où est-ce que les gens posaient des questions, les gens s'entraidaient, les gens se motivaient à partir de ces forums-là. Et il y a des gens, justement, qui, de façon totalement gratuite, décidaient d'aider d'autres personnes qui faisaient les mêmes entraînements qu'eux. Et, de fil en aiguille, bien, ils se sont dit, hey, bien, tu sais, il y a une belle opportunité à ce niveau-là. Puis, je pense que ça pourrait être pertinent qu'on ait des gens qui soient rémunérés, finalement, pour faire ça. Et c'est de là qu'il est parti, au tout début, finalement, le Team Beachbody en 2007. Donc, Team Beachbody, c'est là, vraiment, que l'apparition des coachs est arrivée. Sinon, avant ça, c'était vraiment que des entraînements sur DVD, sans coach, sans rien de psychologie, de pro, de performance, ou allé, il n'y avait rien de tout ça. C'était vraiment, vraiment que les entraînements. Et là, bien, Team Beachbody a été lancé. Et, bien, je vais vous en reparler un petit peu plus, là, tout à l'heure. Mais, grosso modo, l'idée de tout ça, que ce soit les DVD d'entraînement ou l'aspect plus coaching, c'était vraiment pour répondre à une solution. Donc, ça se peut que tu te sentes interpellé par une de ces situations-là. Donc, d'avoir de la fatigue au quotidien, de vouloir perdre du poids, de te sentir ballonné, de manquer de temps pour prendre soin de toi. Ça pourrait même être de dire, « Eh bien, moi, je veux me raffermir, je veux avoir, je ne sais pas moi, je veux me lancer un défi totalement personnel. Où est-ce que je vais me sentir fière de moi? Je veux prendre du temps pour moi. Je veux me mettre en priorité. » Il y a plein de petits problèmes qu'on va pouvoir aller remplir, finalement, avec la solution de Beachbody. Et une des choses que je n'ai pas mentionnées là-dessus, finalement, c'est que tu vas aussi pouvoir te sentir un petit peu moins seule. Parce qu'une des choses que je vois souvent, c'est, bien oui, je suis dans une démarche de mise en forme, mais parfois, je perds de la motivation. Parfois, je me sens seule. Donc, surtout qu'en ce moment, les gyms sont fermés, on se sent encore plus seule si on était habitué d'aller au gym. Donc, vraiment, ce qui est nice, c'est qu'on va aller chercher une communauté de soutien aussi en arrière de tout ça. Donc, oui, des entraînements, oui, des outils au niveau de l'alimentation. Puis, ne veuvez pas, c'est une de saines d'habitudes qui vont nous permettre d'avoir moins de fatigue, d'avoir plus d'énergie, de se sentir moins ballonnée si on optimise notre alimentation. Puis, on a des entraînements, on s'entend là, à partir d'un petit 30 minutes. Donc, puis même d'un petit 20 minutes. Donc, il y a quand même possibilité d'entrer ça de façon assez efficace dans un horaire. Donc, je viens un peu d'en parler. La solution complète, ça va intégrer la nutrition, le support et les entraînements. Donc, le fitness. Puis, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que quand on devient coach en mise en forme, ou même quand tu deviens une cliente, c'est vraiment une formule globale finalement. C'est vraiment des outils que tu vas aller chercher pour optimiser ta démarche. C'est sûr que si toi, tu décides de vouloir travailler uniquement ta nutrition pour un moment, c'est possible de le faire. Tu veux uniquement travailler ton fitness, c'est possible de le faire, mais on ne se le cachera pas, la solution complète va toujours être la solution la plus optimale pour tous les petits bobos, les petits problèmes qu'on veut aller régler. Donc, je veux te présenter premièrement, si tu ne sais pas du tout de quoi ça a l'air, je veux quand même te présenter rapidement la plateforme qu'on utilise. Comme je te disais tantôt, avant, c'était des DVD. Moi, quand j'ai commencé le coaching, je ne me suis même pas présentée s'il y a des gens qui ne me connaissent pas sur l'appel. Je viens de penser à ça. Je m'appelle Andréanne Morin. Ça fait 6 ans que je suis coach. Ça va faire 6 ans que je suis coach. Donc, j'ai commencé à temps partiel dans le coaching. Maintenant, je fais ça à temps plein. Je viens de la Beauce. Je n'ai pas d'enfant. J'ai un conjoint. J'habite maintenant à Edmonton. Grosso modo, ça ressemble à ça, mon parcours, qui je suis rapidement. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard aussi. Mais bref, j'ai commencé le coaching et mes entraînements avec des DVD. Donc, à ce moment-là, pour faire un entraînement de Beachbody, ce qu'il fallait faire, c'était d'acheter un DVD. On avait un seul programme pour, je vous dirais, plus cher que ce qu'on a à offrir avec la plateforme en ce moment. Donc, j'avais un DVD et je faisais mon DVD. Puis, quand je l'avais terminé, je recommençais mon DVD parce que j'avais juste un programme. Donc, ça ressemblait à ça. Maintenant, avec la plateforme que j'appelle un petit peu notre plateforme, en fait, notre Netflix de l'entraînement, ce qui est génial, c'est que tu as tous les programmes. Tu as littéralement tous les DVD que j'ai cachés dans mon armoire là-bas et que je n'utilise plus parce que je les ai tous achetés finalement, éventuellement ou presque. Donc, j'ai une petite fortune de cacher là. Mais que c'est que vous voulez. Donc, je ne l'utilise plus. Maintenant, j'utilise vraiment juste la plateforme virtuelle sur laquelle, justement, on a tous les entraînements, on a tous les programmes. Puis, tu sais, ici, vous vous envoyez plusieurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que derrière chacun de ces programmes-là, il y a plusieurs séances d'entraînement différentes. Donc, par exemple, si on prend, si je regarde la grande image ici, c'est le programme du 21 Day Fix. Le 21 Day Fix, c'est un programme qui vient avec un petit calendrier dans lequel tu as à chaque jour un entraînement différent à faire. Donc, tu ne fais pas à tous les jours la même séance. Tu vas aller travailler vraiment tout ton corps. Donc, que ce soit un raffermissement, un perte de poids juste pour prendre soin de ta santé. Puis, si c'est le cas, gros thumbs up. C'est super important aussi. Ce n'est pas à négliger. Bien, on va vraiment aller optimiser notre démarche parce qu'on va avoir des entraînements qui vont être plus du haut du corps, plus cardio, qui vont être plus... Bref, il y en a de toutes les sortes dans un même programme. Et en plus, il y en a aussi de toutes les sortes en choisissant le programme de ton choix. Donc, tu as des programmes, comme je disais tantôt, à partir de 20 minutes. C'est littéralement giga court. Mais ça donne des résultats parce que c'est aussi un petit peu plus intense quand c'est plus court. On ne va pas se le cacher. C'est beaucoup plus intense. Donc, c'est ça. Tu en as de toutes les sortes aussi. Tu as des programmes de danse, en passant de la danse country, danse hip-hop, le ballet. On a des programmes plus musculaires avec des poids libres, des programmes qui vont être avec des bandes élastiques, des programmes qui vont être sans matériel du tout, plus cardio. Bref, il y en a vraiment de toutes les sortes du yoga, autant pour les débutants que pour les gens qui sont plus avancés. Donc, c'est vraiment super. Et pour la majorité des programmes, on a aussi une version qui est modifiée. Donc, il y a toujours une personne ou presque toujours une personne qui va modifier. Donc, que ce soit pour diminuer les impacts. Donc, si on a des blessures au genou, au dos, aux chevilles, entre autres, souvent, c'est ce qui va revenir. Bien, on a quand même des versions qui sont modifiées, qui vont nous aider à faire un entraînement qui va peut-être être un petit peu moins intense si on prend aussi la version modifiée. Donc, c'est ce qui débute parce que moi, je me regarde il y a six ans de ça. Quand j'ai commencé, j'ai commencé avec le 21 Day Fix et honnêtement, j'ai fait de A à Z de la version modifiée et j'ai eu des super résultats. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'une version modifiée, c'est moins bon. C'est tout simplement qu'on va aller justement rencontrer nos objectifs à nous, là où est-ce qu'on est rendu en ce moment dans notre démarche. Puis, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, si je fais le 21 Day Fix, qui est le même programme, je ne le trouve pas plus facile parce que je ne prends pas la version modifiée. Puis, des fois, je vais même aller faire des modifications qui sont proposées, je dis en guillemets, mais pour justement aller augmenter encore plus l'intensité. Donc, il y a toujours une variante dans un même programme, ce qui est super intéressant aussi. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Puis, ce que tu dois savoir, c'est que chacun de ces programmes d'entraînement-là vient avec un guide pour ta nutrition aussi. Donc, tu n'es pas laissé à toi-même au niveau de la nutrition non plus. C'est super à ce niveau-là également. Parlant de nutrition, si tu décides d'aller vraiment de dire, OK, je veux vraiment une formule qui va être complète, comme je viens de te dire, avec chacun des programmes, tu peux avoir certains outils au niveau de la nutrition. Par exemple, je prends le programme de 21 Day Fix, puis je vais garder celui-là pour mes exemples parce que c'est de ça que je vous ai parlé, là. Mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi. L'idée, c'est que oui, j'ai un petit guide, j'ai certaines petites recettes, ça va me permettre d'intégrer une base. Par contre, si tu veux pousser plus, si tu veux comprendre plus, si tu veux savoir pourquoi tu fais les choses, un de ces deux programmes-là va vraiment être l'idéal finalement parce que je pense vraiment que dans un changement d'habitude alimentaire, les entraînements aussi, mais surtout alimentaire, changer quelque chose, c'est super, OK? Apporter une modification à ton alimentation, c'est super. Suivre un menu qui a été fait pour toi, c'est super. Mais d'être capable de faire ton menu toi-même, d'être capable de comprendre pourquoi est-ce que je fais ça, c'est un autre game et c'est tellement important parce que ça te permet de dire, OK, demain matin, ma coche ne me fait pas de menu, mais je suis capable de me débrouiller quand même. Puis pour moi, cette autonomie-là, elle est giga importante dans des changements. Plus que tu vas comprendre pourquoi on me propose de faire ce changement-là dans mon alimentation, plus que ça va être facile aussi pour toi à l'implémenter. Donc, ces deux programmes d'alimentation-là sont là pour ça et ils ont été conçus pour ça. Je commence avec le To Be Mindset. En fait, To Be Mindset, c'est une alimentation qui est plus intuitive, je dirais. C'est une alimentation qui va t'amener quand même une certaine structure pour t'aider à savoir quoi manger au déjeuner, quoi manger au dîner, tes collations, comment les structurer, quoi manger pour le souper. Par contre, ça ne te dira pas de calculer tes portions avec, par exemple, dans l'autre, on va plus calculer nos portions et tout ça. Donc, on ne va pas aller travailler sur la structure des portions, sur le combien je vais manger de ci ou de ça. Ça va être beaucoup plus, je vais écouter ma foin, je vais noter ce que je mange, je vais être surtout à l'écoute de ma foin finalement avec le To Be Mindset. Je vais respecter ça aussi, donc je vais apprendre à m'écouter. On va y aller beaucoup plus là-dedans. Tandis que dans le Ultimate Portion Fit, personnellement, c'est celui-là que j'utilise. Puis, heureusement, j'ai fait les deux. Les deux sont super. J'ai eu des clientes qui ont eu des résultats phénoménals avec les deux. Par contre, pour moi, dans ma réalité, à moi, j'ai toujours été une personne qui a besoin d'une structure. J'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin de me dire, là, tu pars à A, tu t'en vas à B, puis après ça, tu t'en vas à C, pour finalement finir à Z. J'ai besoin d'une ligne très, très directive, donc j'ai un coup de cœur pour le Ultimate Portion Fit, je ne le cacherai pas. Ça va vraiment te guider avec tes portions, donc savoir dans une journée combien d'aliments je devrais manger, de quelle sorte, comment je vais équilibrer ça. Pour les gens qui connaissent plus un petit peu la nutrition, puis les macronutriments, c'est un petit peu basé, en fait, c'est basé là-dessus complètement. Par contre, on ne se met pas à calculer en faisant nos trucs, on va vraiment y aller avec les petits contenants de couleurs. Donc, l'apport, les pourcentages entre les macronutriments vont être établis en fonction des petits contenants de couleurs, parce que tu vas avoir les protéines dans le rouge, par exemple, les légumes dans le vert, etc. Les deux programmes viennent avec des outils qui sont géniales, dans le sens où tu as des recettes dans les deux, tu as un guide pour noter ton alimentation, finalement, un tracker papier que tu peux utiliser dans les deux. Par contre, dans le portion fixe, finalement, tu as les contenants qui vont être en plus, parce qu'on a besoin des contenants pour faire ça. Mais aussi, dans les deux, tu vas avoir une foule de vidéos. Donc, tantôt, je t'ai parlé des vidéos d'entraînement, mais dans ces deux programmes d'alimentation-là, qui ne viennent pas sur ta plateforme de Beachbody On Demand, c'est vraiment séparé. Bien, ils se retrouvent quand tu te les procures sur ta plateforme aussi, mais c'est vraiment séparé. Ce n'est pas « j'achète Beachbody On Demand » et j'ai aussi ces deux plans-là. Donc, juste pour être certaine que c'est clair à ce niveau-là, mais tu as une foule de vidéos. Donc, vidéos pour comprendre, justement, c'est quoi ton plan, comment tu vas l'implémenter dans ton quotidien? Comment tu vas faire pour suivre ces deux plans d'alimentation-là quand tu vas au restaurant, quand tu vas manger chez de la famille? Comment tu fais pour trouver ton équilibre là-dedans? Comment tu fais pour faire de la meal prep? Comment tu fais pour vraiment t'adapter à implémenter, finalement, ces nouvelles habitudes-là? Donc, vraiment plusieurs vidéos. Tantôt, je vous disais pour comprendre aussi pourquoi on me dit de manger tant de contenants de protéines dans ce truc-là. Donc, ça va être tout expliqué. Ça va t'expliquer aussi comment choisir tes aliments à l'épicerie. Donc, vraiment, on va pousser. On va se faire comme un petit cours, si je peux dire ça comme ça, en termes d'alimentation pour vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Ce qui est nice aussi, c'est que tu as accès, je l'ai mis sur le petit cellulaire, sur le côté, tu as accès à une application mobile aussi. Donc, où est-ce que tu peux tracker? Tu peux choisir, moi, je fais le To Be Mindset où je fais le portion fixe et selon le plan que tu vas faire, tu vas pouvoir aller remplir selon ton alimentation pour rester toujours et encore consciente de ta nutrition. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a au niveau de la nutrition, au niveau d'un plan d'alimentation. Puis, je tiens à dire que ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas de manger, en tout cas, pour ma part, ce n'est pas de manger du poulet, brocolier et riz à longueur de journée. On va vraiment pouvoir aller pimper nos recettes. Puis, tu sais, dans les deux, pour vrai, dans les deux plans d'alimentation, il y a tellement des bonnes recettes qui vont te dire, bien, ça, ça équivaut à telle, telle chose si tu fais cette recette-là. Donc, ça va vraiment te guider, mais c'est des recettes qui sont savoureuses. Pour vrai, je pense que ça m'est arrivé en six ans, une seule et unique fois, de faire une recette de ces plans d'alimentation-là ou même des guides qu'il y a sur le Beachbody On The Man. Une seule fois, je pense, puis que je n'ai pas aimé ma recette. Sinon, les autres, je les ai vraiment tous aimés. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'était vraiment dans mes goûts. Ça nous permet d'essayer des nouvelles choses aussi, donc vraiment pertinents. Puis, honnêtement, ce n'est pas des recettes qui sont proposées qui sont super difficiles. Puis, une autre chose, c'est que ce que tu manges en ce moment, souvent, va pouvoir rester dans ton plan d'alimentation selon plusieurs, bien, certaines modifications, finalement. C'est sûr que si ce que tu manges en ce moment, c'est de la poutine six fois par semaine, peut-être qu'on va devoir s'adapter un peu plus. Mais, tu sais, je veux dire, il y a possibilité de manger du pâté chinois dans ce plan d'alimentation-là. Il y a possibilité de manger de la lasagne. Il y a possibilité de manger des choses que peut-être des fois, on dit, « Ah, je vais perdre du poids. Je veux manger mieux. » Bien, c'est des choses que je ne pourrais plus manger. On n'en est pas là. Donc, on va tout simplement aller réadapter le tout. Donc, je continue. C'est sûr qu'on a aussi la supplémentation, là, avec nos services, que ce soit des produits, là, pour aller, hop, bien, je vais faire le tour, finalement, là, au lieu de vous faire un global. J'ai mis mes produits chouchous, mais surtout, les produits que mes clients aiment le plus, je dirais, sur cette image-là. Le premier que vous avez ici, avec la paille en rouge, c'est le fameux Chicologie. Chicologie qui n'est pas uniquement un shake de protéines. Ça va vraiment être un shake dans lequel vous allez aller chercher une foule de nutriments pour optimiser notre alimentation. Je dirais qu'on ne le sait pas nécessairement toujours, là, mais ce qui arrive, c'est que dans notre alimentation, même si on mange santé, ce qui arrive, c'est qu'on ne va pas nécessairement aller chercher toutes les gammes de nutriments qu'on aurait besoin, tous les petits nutriments que notre corps aurait besoin pour être au maximum de sa santé, pour avoir plus d'énergie, etc. Donc, avec Chicologie, oui, on va aller chercher une collation, ça pourrait être un déjeuner, ça peut être une collation. Personnellement, je ne le prends jamais au dîner ou au souper, à moins que je me sente vraiment, vraiment lâche. Mais souvent, c'est ça. Ça va être soit au déjeuner, soit simplement en collation, où est-ce que je vais aller, oui, avoir une collation qui va me soutenir, mais qui va être super nutritive aussi. Donc, voilà pour le Sheikou. Ensuite, on a la détox. Détox qui permet, encore là, c'est un trois jours de détox, oui, mais on ne fait pas que boire des shakes. Puis, je tiens à le dire, on va aussi manger des légumes, manger des fruits, manger des bons gras. Vraiment, le but finalement de la 3D Refresh, c'est de se remettre on track, si je peux dire ça comme ça. Donc, peut-être qu'après une dérave, ça peut être une belle façon de se remettre on track. Ça peut être une belle façon aussi, si on est sur un plateau, d'aller casser un plateau. Mais je le répète, ce n'est pas juste des shakes. C'est vraiment, on va manger aussi. Donc, on va vraiment avoir un guide pour le 3 jours qui va nous dire, pour souper, telle ou telle recette que tu peux faire. Pour dîner, tu vas prendre, oui, un shake, mais tu vas prendre aussi des légumes, des bons gras. Donc, tu peux te faire une salade, etc. Donc, on va vraiment aller de cette façon-là. En dessous, on a les beach bars. Donc, chouchou de mon chum, je dirais, dans tous les produits. Les bars qui sont vraiment bonnes, pour vrai, pour les gens qui ont déjà goûté des barres protéinés. Moi, j'en mangeais beaucoup. J'ai un coup de cœur pour celle-là, tout simplement, parce qu'elle ne goûte pas la barre protéinée poudreuse, si je peux dire ça, ou collante. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment comme une barre tente, tout simplement, pour les enfants, littéralement. Elle est croustillante, elle goûte le chocolat, mais elle contient beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, puis très peu de sucre. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. On a trois saveurs aussi, dont une qui est 100% sans lactose. Donc, ça peut être intéressant. Sans gluten aussi. Donc, voilà. Barre d'arachide et chocolat. Cerise et amandes. Puis l'autre, c'est amandes croustillantes. Donc, amandes et chocolat. Sinon, l'autre produit juste ici, c'est le post-workout. Donc, c'est un smoothie au chocolat. Celui-là, ça va être plus un shake de protéines, si je peux dire ça comme ça. Il va inclure aussi des acides aminés pour vraiment aider notre corps à récupérer finalement après l'entraînement. On peut le prendre en shake. Je trouve que ça goûte le lait au chocolat. Sinon, on peut le mélanger avec juste un petit peu d'eau. Puis ça fait un style de pouding. C'est tellement bon. C'est tellement, tellement bon. Puis vous avez une version vegan ou une version régulière encore une fois. Oui, exactement. C'est intégré à l'intérieur, Audrey. Donc, style BCAA, acide aminé à l'intérieur. Ensuite de ça, vous avez le collagène. Collagène qui est un nouveau. Ça fait environ un an qu'on l'a. Catherine, tu pourras nous parler de ton expérience peut-être tantôt quand tu nous parleras de ton histoire. Mais c'est un produit qui est grandement apprécié, que ce soit pour renforcer les cheveux, pour les ongles, pour la peau, pour les petites ridules. Donc, ça dépend vraiment des besoins que tu as de ton corps finalement. Mais il y a plein de bienfaits qui peuvent venir du collagène. Collagène qui ne contient pas de silicone. C'est-à-dire, quand on regarde les produits, des fois, ça peut faire dur à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment 100% naturel encore là, tous les produits qu'on a. Puis, ce collagène-là, il ne goûte rien. Donc, il est vraiment... Tu peux l'ajouter à ton café, dans un smoothie. Tu peux l'ajouter dans ton Energize, que je vais parler après. Après, tu pourrais le mettre dans un yogourt. Tu pourrais le mettre dans ta soupe, si tu veux vraiment, il goûte rien. Donc, il y a possibilité de le mettre à peu n'importe où. Et pour finir, je pense que c'est mon chouchou. Je pense que c'est le chouchou de tout le monde. Finalement, c'est le Energize, produit qu'on prend avant l'entraînement. Donc, c'est un pre-workout qui est encore là, 100% naturel. Je ne rentrerai pas dans les ingrédients et tout ça, mais vous avez saveur de citron, saveur de punch aux fruits et bientôt, ce mois-ci, le 18, si je ne me trompe pas, la saveur au baie qui va sortir, qui j'ai eu la chance de goûter en occlusivité, est délicieuse aussi. Pour vrai, les trois saveurs sont super bonnes. Et ça, ça va permettre d'avoir plus d'énergie, mais aussi plus d'endurance pendant ton entraînement. Donc, super pertinent à ce niveau-là. C'est vraiment pour avant ton entraînement, pour optimiser ton entraînement pendant ta séance, que ce soit cardio, que ce soit musculaire, tu peux vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant. Donc, pour ce qui est de la supplémentation, j'ai fait le tour de ces produits-là. Je vous le dis, c'est mes chouchous. Il y en a d'autres, mais je n'entrerai pas dans les détails de tout. Je pense que c'est ceux-là qui sont les plus populaires. Pour en venir au soutien, je pense que c'est la partie la plus importante de notre magnifique formule, pour vrai, dans le sens où tu n'es jamais toute seule, qu'on soit tous enfermés chez nous, mais on n'est pas toutes seules. Je pense que je ne me suis jamais sentie autant entourée que depuis qu'on était en quarantaine, pour vrai. Pour vous donner une idée, tantôt, je l'ai dit, j'habite à Edmonton, mais tous mes coachs sont au Québec, ou presque. Toutes mes clientes sont au Québec, ou presque. Je pense que j'en ai deux à Edmonton, et c'est tout. Donc, tu sais, l'idée de communauté, c'est vraiment une communauté virtuelle, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des rassemblements, que ce soit au Québec, que ce soit à l'international aussi, pour les coachs des fois. Il y a vraiment possibilité d'aller chercher un soutien qui, pour moi, change vraiment la réalité. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je me suis lancée dans le coaching parce que je voulais m'engager davantage dans ma propre démarche de mise en forme. Puis, je me suis dit, si je m'engage là-dedans, je n'aurai pas le choix de show up, si on veut. Donc, je n'aurai pas le choix de continuer à bouger puis de show up littéralement, mais je ne savais pas qu'il y aurait une belle gang autant à ce point-là pour me supporter en arrière, pour me botter les fesses quand j'en avais besoin. Donc, vraiment génial. On a, évidemment, ça dépend de la coach avec qui tu travailles, là, honnêtement. On a, dans notre équipe de la brigade, des groupes qu'on anime, tout le monde ensemble. Donc, toutes les coaches de la brigade peuvent ajouter leurs clientes dans ce groupe-là. Donc, ça crée des super beaux groupes avec des super beaux liens. Mais on a aussi, chacun des coachs dans la brigade qui, finalement, vont utiliser les outils qu'ils veulent pour faire un groupe de soutien avec leurs clients. Donc, il y a des gens qui vont utiliser Facebook. Donc, les groupes Facebook que vous devez sans doute pour la majorité connaître. Et sinon, on a la nouvelle application qui s'appelle Bud Groups. Donc, quand tu as une coach, ça se peut qu'elle fasse son groupe sur ce groupe-là aussi qui est une application. Donc, c'est super simple. Tu peux vraiment craquer tes entraînements et tout ça. C'est super intéressant aussi. Je vous dirais que c'est comme à la discrétion de votre coach. Donc, ça dépend. Mais ces deux choses-là existent. Dans la brigade, on a aussi nos entraînements à chaque samedi matin en Zoom. Donc, on a toujours une possibilité de dire, OK, let's go. Je me connecte en Zoom. Zoom, c'est ça. On appelle comme ça. Puis, chacun fait son entraînement. On fait l'entraînement de son choix sur la plateforme. Mais on se voit, donc on s'encourage. On est tous ensemble. C'est super motivant aussi. Puis, ça arrive aussi qu'il n'y a pas de temps en temps. On va faire des Zooms supplémentaires tout simplement juste parce que ça nous tente ou bien qu'on va dire, « Ah, les filles, je m'en vais m'entraîner dans une vingtaine de minutes parce qu'il y en a une qui veut venir avec moi. » Puis, tu n'es pas toute seule. Des fois, c'est le petit coup de pied au derrière qu'on a besoin tout simplement pour ne pas lâcher. Ça paraît peut-être un petit peu étrange ce que je vais dire là. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de mon écran, je ne sais pas si elle va me voir au moment où est-ce que j'ai le goût de lâcher parce qu'elle aussi est en train de faire son entraînement. Mais j'ai beaucoup plus d'orgueil qui rentre en ligne de compte pour dire, « Ok, si elle me voit en train d'abandonner, elle va me dire, « Let's go, let's go, je ne peux pas abandonner, je dois faire toutes mes répétitions. » Fait que tu sais, il y a comme un orgueil saine, là, je tiens à le dire, qui va entrer en ligne de compte puis qui peut être très, très pertinent. Donc, voilà, ça semble à ça pour vrai pour notre formule. Puis là, j'en suis à vous présenter les options pour vous joindre. En fait, les options que je vais vous présenter, ça peut être autant des options pour devenir cliente ou bien pour devenir coach. Même principe pour les deux. Donc, je vous présente ça à l'instant. Sachez que c'est exactement le même prix pour une cliente que pour quelqu'un qui veut partir une business. OK? Donc, le coaching, ça reste une business. Je vous en parle un petit peu plus tard. Je vous restera avec moi si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là. Mais ta business te coûte littéralement le prix de ta propre démarche de mise en forme avec les programmes puis les entraînements puis la formule complète. Donc, voilà, ça vaut la peine. Donc, je commence par la France qui va être lancée le 27 000. C'est un projet qui m'allume au bout. C'était très québécois, ce que je viens de dire, qui me challenge. Je ne sais pas comment le dire. J'ai vraiment, vraiment hâte au 27 mai. Pour vrai, comme je disais tantôt, ça fait 5 ans et demi, 6 ans que je suis coach. Ça fait 5 ans et demi, 6 ans que j'ai hâte que la France ouvre. Tout simplement parce que je le sais que ça va être une révolution pour ces gens-là. Il n'y a pas vraiment de formule comme ça en ce moment là-bas. Donc, je pense que ça va vraiment être des outils supplémentaires, des gens qui vont pouvoir bénéficier de cette belle opportunité-là aussi, donc située de la France. J'espère qu'on aura la chance de travailler ensemble. Je vous présente le pack de lancement pour la France qui va être vraiment en promotion à 165 euros du 27 mai au 30 juin, inclusivement. ensuite, après, ce sera un 185 euros pour la même trousse. Les gens de la France, lors du lancement, n'auront pas accès à tous les produits que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc, ils sont dans cette trousse-là les produits qui vont être disponibles en France lors du lancement. Éventuellement, ce qui n'est pas dans cette trousse-là pourra sortir. Il va y avoir un lancement graduel qui va se faire. Donc, chez Ecologie, il va venir éventuellement. Il va y avoir les autres produits qui vont venir aussi éventuellement. en espérant que ce ne soit pas trop long, mais je suis confiante que ça ne devrait pas tarder. Pour vrai, on a une belle équipe en arrière de tout ça qui travaille très fort pour le développement en France. Donc, je vais respirer un peu. Je vais prendre une gorgée d'eau en fait de café avant de continuer. Donc, ce que tu dois savoir, si tu es de la France, dans ton pack de lancement, tu vas avoir accès à la plateforme de Beachbody en demand que je vous ai présentée. Tu vas avoir deux boîtes de Beachbody de la saveur de ton choix. Tu vas avoir accès aux deux programmes de nutrition en format digital. Et ça, c'est vraiment nice. Puis, je tiens à le dire, c'est vraiment génial parce que les gens du Canada n'ont aucune trousse qui inclut les deux programmes alimentaires. Ça fait que c'est vraiment un plus que vous avez pour les gens de la France parce que vous allez avoir les deux. littéralement, moi, je capote, pour vrai, cette trousse-là, elle en vaut vraiment, vraiment la peine autant pour une cliente que si tu veux devenir ambassadrice puis être coach toi aussi. Tu vas aussi avoir un pot de Energize. Comme je disais, c'est mon chouchou. C'est le chouchou de la majorité de mes clientes aussi. Fait que je pense que tu vas être très satisfaite avec cette trousse-là. Ça va te permettre de découvrir certains produits puis ça va clairement te permettre aussi d'avoir de super beaux résultats dans ta propre démarche. Donc, voilà pour ce qui est de la France. Évidemment, tout ce qui est dans cette trousse-là peut aussi être séparé. Vous pouvez vous procurer certains éléments. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être juste la trousse, mais il reste que la trousse est très avantageuse pour le prix. Sinon, au Canada, je vous présente les options qui sont les plus populaires pour les gens qui souhaitent se lancer dans le coaching en tant qu'ambassadeur. Comme je disais tantôt, c'est le prix d'une business que tu startes littéralement. Donc, j'ai envie de te demander de me nommer une entreprise qui coûte 500$ à démarrer. Ça, c'est rare. À part dans le marketing de réseau, c'est assez rare. En fait, ça n'existe pas. On a tout le temps besoin de prêts. Et là, avec cette business-là, c'est assez simple. Merci. Tu as tes outils de démarche de mise en forme. Et ça, ça starte ta business. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir un inventaire à la maison. Tu n'as pas besoin de rien. Tout ça, tu ne gères pas le shipping de personne quand tu deviens coach. Tu ne gères pas ça. C'est Beachbody qui s'occupe de la partie plate, que j'appelle, de l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est mon choix. À moi, là, je ne veux pas rentrer dans le débat là-dedans. Je suis certaine qu'il y a des gens qui aiment ça, cet aspect plus service à la clientèle. Là, je suis certaine. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est le prix d'une... Soit ta démarche de mise en forme, soit de ta business que tu startes. Donc, je commence avec les trousses qui sont à ma droite. J'imagine qu'elles sont aussi à votre droite. Donc, la trousse de luxe. Je me demande si c'est en miroir ou si c'est bien comme ça. Je pense que ça doit être à votre droite aussi. Donc, la trousse de luxe qui est à 429 $. Alors, plus les taxes, plus le shipping, mais dans lequel tu as tout. On va se le dire comme ça. Tu as tout. Tu as ta plateforme de Beachbody On Demand, tu as une detox, tu as un sac de 30% de chez Ecology, tu as un pot de collagène, tu as une boîte de beachboard de la saveur de ton choix, tu as un pot d'Energize, un pot de Recover qui est le post-workout. Et tu as aussi un Hydrate. Je n'en ai pas parlé. J'en parle rarement, mais c'est un super produit. Moi, j'aime bien le prendre quand mes entraînements sont plus longs. Hydrate, c'est un peu comme un getaway de santé naturel, pas de sucre ajouté. Donc, il goûte le citron, je dirais. Donc, voilà. Tu as tout, tout ça. Tu as aussi accès au nouveau programme qui s'appelle le Ten Round. Ten Round, en ce moment, pour quelqu'un qui veut le faire, il doit l'acheter en supplément. Tandis que là, dans cette petite trousse-là, il est inclus. Et pour 429 $, tu as aussi le choix entre un des deux programmes d'alimentation que je t'ai proposé tout à l'heure. Donc, sérieux, tu as tout pour une démarche au top, mais tu as aussi tout pour essayer tout et être coach finalement dans ta business. J'allais dire dans Beachbody, mais c'est ta business, c'est tes affaires à toi. Donc, tu vas vraiment avoir tout pour découvrir toi-même les produits et pour te permettre aussi d'en parler éventuellement et de savoir bien guider tes clientes finalement. la trousse méga, ça se ressemble. En fait, c'est juste que tu vas avoir un petit peu moins de produits. Tu vas avoir le Beachbody Unomain, tu vas avoir le choix entre un des deux plans d'alimentation qu'on s'est parlé et, parenthèse, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas les versions digitales, c'est vraiment les versions avec tout le matériel du plan d'alimentation que tu vas recevoir à la maison. Donc, tu as vraiment le livre de recettes, la bouteille, si tu prends le public mindset, bref, selon le plan que tu vas choisir. Mais tu vas avoir, c'est ça, le plan d'alimentation, le Beachbody Unomain, un sac de 30% de chez Eko et un mois aussi d'abonnement pour ton Recover et Energize. Puis, tu vas avoir aussi le nouveau programme qui est Turnround en ce moment qui va être inclus à ta trousse pour 295 $ plus les taxes et plus le shipping. Et finalement, l'option de base que j'appelle, ça va être un choix entre soit le combo des produits performance Energize et Recover ou chez Ecology. Donc là, j'ai mis sur l'image le combo des produits performance Energize et Recover. Mais tu pourrais aussi à la place choisir de prendre le sac de chez Ecology et tu vas avoir ton Beachbody Unomain. Hey, Beachbody Unomain, en passant, c'est pour un an dans ces trousses-là. Donc, tu as vraiment le temps d'essayer plein de programmes. Tu as le temps de varier, tu as le temps d'évoluer, tu as le temps de t'améliorer. Donc, vraiment, super optimiser ta démarche finalement parce qu'on veut une démarche sur le long terme aussi. On ne veut pas juste une démarche de quelques semaines. On veut un lifestyle santé. Et tu as aussi un plan d'alimentation pour 229 $ avec cette trousse-là. Donc, ça, je vous dirais que c'est les trousses les plus populaires dans notre équipe tout simplement parce que c'est les trousses qui sont les plus complètes et qui vont te permettre d'avancer le plus possible vers tes objectifs mais aussi pour t'aider le plus possible à guider tes clientes si jamais tu veux te lancer en tant que coach. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent. Je vais regarder s'il y avait quelque chose dans le chat. Super, Audrey. Nice. C'est le fun de ne pas être toute seule et d'avoir des amis qui embarquent avec nous là-dedans. Donc, Catherine, tu as ton tour déjà dit. Ça te tente-tu de nous parler? Oui, j'ai envie de retrouver où est-ce que je me demute. Donc, salut les filles. Audrey-Anne me demandait de vous faire un petit coucou pour vous parler un peu de mon histoire d'amour. Je peux appeler ça de même. Mon histoire d'amour avec Beachbody. Dans le fond, moi, je suis une super mom. J'ai trois enfants. J'ai découvert Beachbody pendant mon deuxième congé maternité. Donc, quand j'étais en congé de ma fille, je cherchais une façon de prendre soin de moi au travers de mes enfants parce qu'on va se le dire, quand tu deviens maman, on dirait que ton temps, il s'évapore, il disparaît. T'en as juste pu. Puis, j'étais quelqu'un qui aimait, je n'ai jamais été quelqu'un de sportif, mais j'étais quelqu'un qui aimait des fois aller au gym ou se prendre des cours puis sortir un petit peu de la maison. Mais avec des enfants, c'est une autre réalité parce qu'il faut que tu sois une gardienne. Ça coûte des sous. Il faut que le timing fit avec quand le cours arrive parce que personne ne va attendre après toi. C'était une heure en retard. Donc, je cherchais quelque chose qui allait être efficace puis qui allait cadrer avec ma réalité de maman qui était en congé. Donc, Andréanne a passé dans mon Facebook un beau matin puis je me suis dit, bien, pourquoi pas essayer ça? Je vais voir qu'est-ce que ça donne et ça a été un coup de foudre instantané. J'ai vraiment accroché sur la vibe des groupes des filles de connecter avec premièrement d'autres mamans mais aussi d'autres femmes qui ont d'autres réalités. Des fois, on est vraiment centré sur notre situation. Moi, c'est dur. Moi, c'est ci. Moi, c'est ça. Tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ont d'autres situations puis qui l'ont un peu plus dur que toi puis qui réussissent ou d'autres. On se motive puis on se rejoint beaucoup en se parlant dans les groupes des filles. Moi, j'ai vraiment accroché à cette vibe-là. Ça a fait en sorte que j'ai perdu 70 livres en 10 mois. J'ai eu une super belle perte de poids. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup de poids enceinte. Mes hormones virent fous. Même quand tu accouches d'un bébé, tu n'accouches pas de tout le surplus de poids. Il a fallu que je travaille pour ça et ça a été vraiment un coup de foudre parce que j'ai pu aussi apprendre à changer mon alimentation. Je ne suis pas quelqu'un qui est super bonne en cuisine. J'essaie plein de choses qui n'est pas tout le temps bon, mes recettes. Mais j'ai appris avec Beachbody à quel point c'était facile de bien manger quand tu avais un plan de match. Moi, c'est ça mon problème. Quand je n'ai pas de plan de match, ça donne n'importe quoi. J'ai vraiment appris aussi ce qui était bon pour moi. Je l'appelle ma machine. Mon corps, c'est ma machine. J'ai appris quoi lui donner pour que ma machine fonctionne bien et qu'elle me donne ce que j'avais besoin. T'as besoin d'énergie, mais si tu lui donnes de la chute, ta machine ne va pas bien fonctionner. C'est vraiment là que ça a tout pris son sens de bien manger, de s'entraîner. J'ai vu à quel point mes enfants me regardaient quand je m'entraînais, à quel point ça leur donnait un bon exemple. Je ne suis pas quelqu'un de sportif dans la vie. Je déteste ça. Je me faisais donner des papiers de médecins en cours d'éducation physique parce que je disais que j'avais mal aux jambes. Je ne sais pas. Je regarde mon fils des fois et je le reconnais là-dedans. Je ne veux pas qu'il soit comme moi. Je veux qu'il apprenne à aimer ça et qu'il apprenne à le faire pas parce que tu es obligé mais parce que ça te fait du bien. Il voit ces côtés-là. Je pense vraiment qu'en le faisant ici alors que sa chambre est là, ils sont tout le temps là. Soit je m'entraîne super tôt le matin, il se réveille, s'assoit en arrière-là, il me regarde, « Let's go, maman, on va avec ta beauté bonne continue. T'as eu chaud. Aujourd'hui, ce n'était pas facile, mais t'as pas lâché. » Tout ça, ça lui montre vraiment des belles choses. J'ai deux autres enfants qui voient ça aussi maintenant. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple à donner de s'entraîner à la maison et de leur montrer ça, de vivre ça avec eux et même au niveau de la nourriture aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre alimentation et ça n'a pas été du jour au lendemain, « Ok, on change tout, on vide le garde-manger et on recommence. » À un moment donné, il se rendu compte qu'il n'y avait plus de Nutella. Pourquoi il n'en a plus? « C'est pas super bon, on va essayer de trouver une autre solution, on va s'en faire du maison. » Des fois, j'en achète, c'est le parfait, mais ils comprennent que ce n'est pas ça que ça prend dans leur alimentation tout le temps. Mon chum, il nous a pas fait des légumes avec le sphé. Il dit « Ouais, il y a des patates. » Là, Brandon dit « Voyons, papa, c'est un féculent, c'est un contenant jaune. » Brandon est rendu qu'il les a appris et je ne veux pas qu'il le voit de façon malsaine en se disant que ce n'est pas bon pour la santé, c'est « Non, ce n'est pas un légume, ça me prend autre chose pour compléter mon repas. » Toutes ces petites affaires-là, ces petites graines-là se mettent dans leur alimentation, dans leur tête, dans leur quotidien. Je suis certaine à 100 % que ça va avoir un impact sur le plus tard. Donc, vraiment, moi, ça a changé toute ma perception de la santé, de l'activité physique. Je suis vraiment fière d'avoir implanté ça dans ma famille. C'est rendu que mon chum me suivit ça aussi, ça va avoir pris 4 ans mais il va avoir embarqué. C'est des fois c'est un petit peu plus dur à faire le déclic, d'arrêter de manger des sacs de chips et de la chute. Mais en tout cas, maintenant, il fait beaucoup plus attention qu'il s'entraîne avec moi. Il est en bon amour aussi parce qu'il m'a tout le temps dit « Moi, je n'aime pas ça m'entraîner dans mon sous-sol, il faut que j'y aille jouer au hockey. Il faut que je sorte. » « Oui, mais ça, tu vas aller jouer au hockey quand? » Tu sais, combien de fois par semaine? OK, peut-être une fois par semaine. Mais ce n'est pas ça qu'il va te garder en santé. Puis là, il s'en rend compte à quel point il n'y a pas de s'entraîner à la maison quand il va jouer au hockey, parce que ce n'est pas la pandémie, mais quand il va jouer au hockey, il voit qu'il est beaucoup plus en chèque, qu'il a plus de cardio puis qu'il est moins fatigué. Ça l'a aidé beaucoup, beaucoup son sommeil aussi. Ça a été vraiment une solution globale. Alors qu'au début, je le faisais pour moi, pour me sentir bien pour perdre du poids. Maintenant, je trouve que c'est une solution globale pour toute la famille. Ça fait que c'est ça mon histoire. Merci, Paul! J'aime tout ça pour ça t'entendre. C'est plaisir! T'es un modèle. Quand je vais avoir des enfants, je vais être une Catherine. Donc, je continue avec mon histoire à moi. Je n'ai pas d'enfant, comme je vous disais. Je veux vous partager mon histoire. Ce qui a fait en sorte que personnellement, j'ai découvert Beachbody, en fait, c'est que, première photo que vous voyez de moi, je faisais, en fait, pour être honnête, je dis toujours 213 livres, mais je pense que je faisais un petit peu plus à ce moment-là. Je n'avais pas de balance au début de ma démarche de mise en forme jusqu'au jour où j'en ai acheté une et à ce moment-là, je faisais 213. Pour moi, c'était 213, mais ma démarche était déjà un peu commencée. J'imagine que c'était un peu plus, mais bref. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé ma démarche. Je ne suis pas très grande. Je faisais 213 livres. J'avais besoin de me retrouver, non pas pour perdre du poids, pour me sentir mieux dans mon corps parce que, bien honnêtement, même si aujourd'hui, je regarde ça et que je me dis, voyons donc, je ne me sentais pas si mal que ça dans mon corps. Pour vrai, ce n'était pas quelque chose qui m'obsédait, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait vraiment. Mais ce qui me dérangeait, c'est que je ne m'aimais pas en dedans, pas en dedans. J'avais toujours besoin de l'amour de quelqu'un d'autre, de mes amis, d'un conjoint, peu importe. Je n'étais pas capable de dealer avec le fait d'être seule avec moi-même. Puis, à un moment donné, je me suis levée un bon matin, 26 décembre 2013, et j'ai décidé que j'allais changer ça et que j'allais apprendre à m'aimer. En fait, c'est une rupture amoureuse qui a fait en sorte que j'ai décidé de mettre fin à une rupture... En fait, j'ai décidé de mettre fin à une relation amoureuse qui était super négative dans ma vie. Je ne me sentais pas respectée et tout ça. Puis, pour moi, c'était un gros move de faire ça parce que, justement, je n'étais pas capable d'être toute seule avec moi-même. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il n'y aura plus jamais un homme qui va rentrer dans ma vie tant et aussi longtemps que je ne m'aimerais pas et que je ne serais pas capable de vivre avec moi-même. Et comme Catherine, je détestais l'activité physique. J'avais bien les petits billets pour du médecin moi aussi. Donc, pourquoi j'ai pensé à me mettre en forme? Je ne le sais même pas pour vrai, mais c'est comme si c'était la solution que je devais prendre pour apprendre à m'aimer. Pourquoi? Je pense que je voyais, pour moi, tout ce qui était produits miracles qui font perdre du poids. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu en tête peut-être un opération je veux dire, c'est des choses qui peuvent nous passer en tête, mais pour moi, c'est un gros non parce que je voulais avoir la fierté d'avoir passé à travers et je savais que ça allait être dur. Le jour où je me suis dit que je veux être fière de moi et que je veux m'aimer, c'est comme si c'était clair que je devais passer par ce processus difficile-là parce qu'on veut se le dire, ce n'est pas nécessairement facile. C'est là que je me suis justement lancée, que je me suis entraînée de chez moi pour commencer. J'ai perdu 50 livres et là, j'ai poigné un plateau qui n'était pas un plateau, parce que j'étais juste démotivée et en train de retomber dans mes anciennes habitudes, autant alimentaires que de bouger beaucoup moins. Donc, je me sentais sur un plateau, mais en fait, c'est juste que je ne posais plus vraiment les vaccins. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, ce n'est pas vrai que je vais rester là-dedans. No way, je ne veux pas revenir en arrière. Déjà là, je me sentais mieux et c'est là que j'ai découvert pour ma part Beachbody sur les médias sociaux, justement en cherchant une solution pour me garder on track. je me suis lancée pour ma part avec les entraînements de Beachbody et dans le coaching en même temps. Donc, pour moi, oui, l'activité physique avait été intégrée l'année précédente, mais vraiment, les entraînements de Beachbody sont entrés quand même. En fait, je les ai découverts en même temps que j'ai découvert le coaching. Puis, comme je vous disais tantôt, mon but, c'était de me garder on track dans mes affaires, de me commettre, de m'obliger à m'entraîner parce que sinon, les gens qui me regardaient, bien, ils n'allaient pas à commencer et puis là, tu sais. Donc, c'est un petit peu ça. Et j'avais comme pas la vision très grande de développer une équipe dans le coaching, de travailler parce que, by the way, je m'en vais vers justement vous parler un petit peu plus du coaching là au-delà de toutes les belles solutions qu'on a pour les clientes. Je n'avais pas en tête d'aller bien loin là-dedans. C'était vraiment ma démarche de mise en forme. Puis finalement, à un moment donné, bien, j'ai trouvé la piqûre. En fait, j'ai commencé le coaching, j'étais à l'université à temps plein et je travaillais aussi à temps plein de soir dans un CPA. Je me rappelle que j'étais dans mes cours à l'université le jour puis honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour terminer mon bac parce que je trippais sur le coaching. J'en mangeais. Je veux dire, oui, j'étais assise dans mes cours à l'université, mais je ne faisais que du coaching. Pour vrai, j'aimais vraiment ça de voir les filles réussir, de me voir progresser là-dedans. Pour moi, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup et de fil en aiguille, notre équipe s'est créée, notre équipe a grandi. Maintenant, on a une super belle équipe qui s'appelle La Brigade qui me fait capoter. J'ai des frissons juste à y penser. On est sur un momentum de feu. Pour vrai, avec le lancement de la France qui s'en vient en plus, les filles sont en feu. Je dis les filles, mais on a aussi des gars dans notre équipe maintenant qui ont du succès, des gens qui se sortent de situations désagréables au niveau de leur santé, mais aussi des gens qui se sortent de situations désagréables au niveau de leur santé financière littéralement parce que les deux peuvent être cumulés, peuvent se coller. Je pense que le coaching, ça peut être autant quelque chose pour t'aider dans ta démarche de mise en forme que quelque chose pour t'aider à soit sortir d'une situation financière dégueulasse. C'était ma situation, donc c'est sûr que pour ma part, ça vient vraiment me chercher quand je vois des filles réussir à ce niveau-là, mais ça peut aussi te permettre d'avancer vers tes rêves littéralement, d'avancer vers plus de liberté, d'avancer vers ce que tu dis, ah ben je pourrais jamais réaliser ça dans ma vie, ben je te confirme que oui, un jour tu vas pouvoir le réaliser si tu décides de trouver une passion qui te convient, qui te convient, une passion, point, qui t'allume vraiment. Je pense que dans le coaching, quand t'es passionné pis que t'es prête à travailler fort, t'as la possibilité d'aller développer quelque chose que tu penses même pas en ce moment. Pis je vous le dis comme ça parce que quand je me suis lancée, je pensais absolument pas à ça, pas du tout. Donc voilà, c'est une partie de notre belle équipe quand on s'est rencontrés. Je pense que c'est l'avant-dernier événement live qu'on a eu, donc ce n'est pas toute notre équipe, c'est juste une belle petite partie, mais bref, je tenais à la mettre là parce que ça fait littéralement partie de mon histoire. Même si j'habite à Edmonton, chaque fois qu'il y a un rassemblement au Québec, je suis là et quand il y a un rassemblement ailleurs dans ce monde, je suis là aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose de super important, toute cette belle communauté en arrière de tout ça. Donc, justement, je veux te parler et si en plus tu pouvais économiser des sous. Je vous ai montré les trousses, c'est la même affaire si tu deviens client ou si tu deviens coach. Par contre, quand tu deviens coach, tu as la possibilité d'économiser les sous puis éventuellement de rentabiliser ta démarche de mise en forme. Donc, je vais te montrer dans la prochaine slide comment ça fonctionne, cet aspect de rémunération-là. Premièrement, tu as un 25 % sur chacun de tes achats. Donc, la trousse que je t'ai montrée, elle reste à ce prix-là. Ça, c'est ton premier achat. C'est coulé dans le béton. C'est ça. Tu peux faire ton choix de trousse. Tu peux aller en discuter avec ta coach. Tu peux aller vraiment lui poser des questions, évidemment. mais une fois que ça, c'est acheté en tant que coach, tu vas pouvoir économiser 25 % sur tes futurs achats. Donc, si tu renouvelles des beach bars, du Energize, du Shake-Oo, tu as toujours 25 % sur tes propres achats. Ensuite, donc, parenthèse, il y a des gens qui vont être clientes mais qui vont s'inscrire comme coach juste pour avoir accès à ce 25 % de rabais-là. Puis, éventuellement, si tu veux avoir une rémunération qui provient du fait d'être coach, que ce soit ton entourage que tu inspires ou que tu désires bâtir une entreprise plus large autour de ça, tu reçois toujours un 25 % de commission sur chaque référencement. Donc, tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est toujours un 25 % de commission. Et si tu vends un Beachbody on the Man tout seul, donc vraiment juste la plateforme de Beachbody, pas de produit, pas rien d'autre, à ce moment-là, c'est un 45 % que tu reçois. Donc, c'est super intéressant aussi. Donc, ça, c'est vraiment notre premier palier de rémunération, si je peux dire. Donc, tu peux économiser et tu peux faire des sous sur tes ventes puis tu pourrais en rester là tout simplement. Ce n'est évidemment pas de cette façon-là que tu vas pouvoir avoir un revenu substantiel qui va te permettre, ça dépend de tes aspirations, la majorité des gens dans notre équipe en sont là, sont satisfaits avec ça. Tu peux aller chercher, tu peux te créer un revenu de 200, 250 $ par semaine de cette façon-là éventuellement. Par contre, si tu veux un revenu plus stable qui te permet soit d'en vivre, soit de, des fois, ralentir tes actions puis que tout ne soit pas basé sur toi, bien là, ça va être dans la concrétisation finalement, dans la création d'une équipe finalement. Donc, c'est ce que je vais te parler dans la prochaine slide. Donc, c'est notre deuxième palier de rémunération puis j'ai mis les petits cochons avec des lunettes parce que c'est littéralement comme ça que je le vois. C'est un peu comme de faire de l'argent quand on dort ou quand on est en vacances puis là, je mets vraiment des guillemets, OK? Puis je tiens à le dire puis je vais dire garantis aucun niveau de succès. Ça va dépendre de tes actions, ça va dépendre de tes compétences, ça va dépendre de toi. Mais ça reste que quand tu développes une équipe puis quand ton équipe développe une équipe puis quand ton équipe a du succès, c'est pas juste de développer une équipe, puis c'est vraiment de travailler ensemble pour avoir du succès ensemble. Par exemple, Catherine, c'est maintenant une coach dans mon équipe. Quand Catherine brille, quand Catherine a du succès, que Catherine développe son équipe, bien Catherine, elle a son succès, ça lui appartient à 100 %. Puis moi, je capote parce que je le vois qu'elle évolue là-dedans puis je le vois Catherine. Puis ça va me faire briller. Mais quand moi, je vais briller, ça va aussi faire briller Catherine dans cette organisation-là. Puis c'est important pour moi de le dire, on parle souvent de fameuses pyramides dans tout ça, mais au final, l'affaire, la réalité, c'est que quand moi, j'ai du succès, ça aide mes coachs à avoir du succès aussi. Donc, la pyramide est comme pas là. C'est pas comme si quand, je sais pas moi, je prends tout le temps l'image d'une épicerie parce que j'ai déjà travaillé dans une épicerie ou est-ce que tu pourras jamais être en haut du propriétaire de l'épicerie, tu pourras jamais aller le dépasser. Tandis que Catherine, elle décide demain matin, danses-toi vraiment, je m'en viens. Moi, je peux prendre le bord dans le sens que je peux littéralement me faire dépasser. Catherine pourrait faire plus de sous, elle pourrait avoir une équipe plus grande que moi sans aucun problème. Donc, quand je dis tout dépend de tes actions, de ce que toi, tu vas faire, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, les petits cochons, je les aime bien avec leurs petites clinettes. Donc, l'idée ici, c'est que ceci-là, cette slide-là, c'est ce que tu dois comprendre et c'est ce que tu dois te rappeler. Donc, par exemple, tu signes aujourd'hui, tu deviens coach dans notre équipe, tu es là, la petite madame en bleu. Toi, tu te dis, OK, moi, j'ai pris la grosse trousse puis je vais vraiment avoir tous les outils que j'ai besoin pour ma démarche puis en plus, je vais avoir tous les outils que j'ai besoin pour aider mes clients. Et là, toi, tu vas trouver deux personnes. Donc, deux personnes qui vont écouter un appel comme ça jeudi prochain avec toi parce que cet appel-là a lieu à tous les jeudis où tu vas lui envoyer le replay tout simplement et tu vas, elle va triper bien raide. Puis là, elle va te dire, oui, mais toi, Catherine, tu as pris quelle trousse parce que là, j'hésite un peu. Là, tu vas dire, bien moi, j'ai pris la grosse. Évidemment, j'ai pris la grosse. Je veux tout ce que j'ai besoin. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa tête? Elle va faire, oui, bien moi aussi, je vais prendre la grosse. Si Catherine a pris la grosse, je vais prendre la grosse. Par contre, si tu prends la petite, ça se peut très bien que ta personne, commission plus grosse, Mais trousse plus grosse, volume plus gros. Et volume, ça entre juste en ligne de compte à partir du moment où tu développes ton équipe. Donc, tu as des coachs dans ton équipe. Donc, ce palier-là, c'est vraiment en lien avec les coachs. La commission reste toujours la même que, peu importe que tu en es où dans ta business, ça reste toujours la même. Mais ici, par exemple, Julie achète une grosse trousse, ça donne environ 150 $ de commission. Steve achète une grosse trousse, ça donne aussi environ 150 $ de commission et boum! T'es coachs, je me rône. Donc, ça, c'est le premier rang à atteindre dans l'organisation. Dernièrement, il y a des filles qui ont fait ça en l'espace de 24 heures, littéralement. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, c'est vraiment possible. Maintenant, une grosse trousse donne environ 200 points de volume. Comme je te dis, je te parlais de volume tantôt. Et l'idée dans notre organisation, c'est que pour faire des sous avec le volume, il faut tout simplement qu'on ait 100 points d'un côté et 200 points de l'autre côté. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, quand j'ai 100 points d'un côté et que j'ai 200 points de l'autre côté, ça peut me donner des sous supplémentaires à partir du moment où est-ce que je suis émeraude. plus que tes trousses vont être grosses, plus que ce volume-là va augmenter. Et l'affaire qui est super pertinente ici, c'est que si moi, par exemple, on fait un freeze, on recommence à zéro. Le petit bonhomme bleu, la petite madame, c'est moi. Et moi, j'ajoute Julie dans mon organisation. Mais après Julie, je vais aller ajouter Marie-Michelle. OK? Bien, Julie va aussi bénéficier du volume généré par Marie-Michelle. C'est ça que je voulais dire tantôt quand je vous disais, je suis en train de pointer mon écran comme si vous me voyez sur n'importe quoi. C'est pour ça que je disais en fait tantôt, si moi, j'ajoute des gens dans mon organisation, Catherine en bénéficie, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, je suis là, Julie est là et moi, je vais ajouter Marie-Michelle là. Ce n'est pas Julie qui l'a ajoutée, c'est moi qui l'a ajoutée. Julie n'a rien fait, mais elle va quand même bénéficier de ce 200 points de volume-là. Donc, si moi, j'ai du succès, Julie a du succès. OK? Mais Julie va falloir qu'elle fasse évidemment sa part des choses pour profiter de ce succès-là d'équipe. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, dis-toi, tu peux signer deux personnes et faire une commission de 300 $. Ici, c'est ce qu'on retient. On est devenu émeraude et on a fait notre première commission de 300 $. Mais là, dans ce que je viens de t'expliquer en ajoutant des gens, bien, ça va grandir cette affaire-là. C'est ça qui est nice. C'est qu'on va avoir de plus en plus d'impact parce que l'idée de bâtir une équipe, gang, je veux dire, c'est bien cool d'avoir de la liberté financière, mais l'idée de bâtir une équipe, c'est aussi d'avoir le plus d'impact possible. Donc, par exemple, Catherine, quand elle a une nouvelle cliente, sans aucun doute que moi, je n'aurais jamais connecté avec cette cliente-là et qu'elle n'aurait peut-être même jamais connu cette solution-là et qu'elle n'aurait pas pu changer sa vie, cette personne-là. Donc, l'idée de travailler en équipe aussi, c'est d'avoir un impact global. Donc, Julie ajoute Valérie, Steve trouve Marc et Annie et là, tout le monde, dans notre exemple, prend des grosses trousses parce que, bien, toi, tu as pris une grosse trousse. Ce que ça va faire, c'est que ça va te cumuler du volume. Donc, toi, bien, en fait, j'ai dit Julie ajoute Valérie, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, tu as ajouté Julie et Valérie puis Steve, Marc et Annie, c'est toi qui les as ajoutées. Donc, tout ça, c'est tes coachs à toi. Bon, premièrement, tu as ta commission, 150 d'un côté, 150 de l'autre côté, fois 2, ça fait 300 ici. Tu as 3 personnes ici, donc fois 3, ça fait 450. Donc, tu as 300 plus 450 en commission. On cumule aussi le volume, donc tu as 400 points d'un côté ici et tu as 200, 200, 200 qui fait 600 points d'un côté ici. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous avez 100 points d'un côté et 200 points de l'autre côté, ça vous donne des sous supplémentaires et ici, dans cette optique-là, ça donnerait environ un 42 $ supplémentaire de volume. Donc, on en est à 150 fois 5, OK, parce qu'il y a un ici, OK, plus le 42 $ de volume, plus 115 $ de bonus. le 115 $ de bonus, c'est quand tu as... J'ai eu un moment dans mon cerveau en me disant « Est-ce qu'il y a une erreur dans mon calcul? » Mais non, c'est bien ça. J'ai comme calculé, j'ai fait un calcul mathématique dans ma tête. Désolée, j'ai comme eu l'air disparu, mais j'ai comme eu l'impression que j'avais fait une erreur, mais pas du tout. Donc, c'est vraiment ça. 150 fois 2, 300. 150 fois 3, 450 qui nous donne 1,750. Le 42 $ de volume supplémentaire et le 115 $ de bonus parce que tu as ajouté 5 coachs à ton organisation dans le dernier mois. Donc, ça, ça pourrait être ton revenu d'un mois, tout simplement, pratiquement dès le départ. C'est sûr que là, je vous le répète, c'est pas de l'argent gratuitement comme ça, c'est pas facile, c'est pas genre « je m'inscris puis je deviens hot puis je deviens riche ». Au contraire, tu vas avoir des actions à faire puis nous, notre rôle dans cette organisation-là puis avec la brigade, on travaille tellement en équipe que je trouve que c'est facilitant, bien, c'est justement de t'aider à réussir cet objectif-là. Et l'idée là-dedans, c'est que ça, tu peux le bâtir toute seule. Mais imagine, si Julie, c'est une vraie coach puis qu'elle aussi, elle va ajouter des coachs à son équipe, toi aussi, tu vas bénéficier de ce volume-là. Donc, le montant ici, là, il va augmenter aussi parce que ton équipe va grandir. Et vu que toi, tu vas toujours ajouter des gens, bien, l'équipe à Julie aussi, le volume à Julie aussi va grandir. Puis là, Julie va être motivée parce qu'elle aussi, elle a du succès, tu comprends, dans cette entreprise-là. Quand je vous dis que c'est vraiment une histoire d'équipe, c'est comme ça. Donc, est-ce que moi, par exemple, Audrey devient coach demain, Audrey fait une vente, est-ce que je fais des sous sur sa vente? Non. Je ne fais pas de commission sur la commission d'une de mes clients, de mes coach. Par contre, à partir du moment où est-ce que Julie ajoute du volume, c'est là où est-ce que moi, je peux aller. Si j'optimise le volume de mon autre genre, aller booster ce volume-là et m'aider dans le volume d'équipe. Donc, je ne sais pas si je suis claire, ça se peut que tu sois un petit peu mêlée puis en même temps, si c'est le cas, c'est normal. Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que plus que tu vas ajouter de gens, plus que tes commissions vont continuer de grandir puis plus que ton volume d'équipe va être exponentiel. Donc, ça, c'est la base, mais inquiète-toi pas, si je t'ai un peu mêlée, c'est dans notre formation d'équipe aussi, donc c'est totalement normal que ce ne soit pas très, très clair. Mais c'est juste pour te donner une idée de ce qui est possible. Évidemment, c'est quoi, tu sais, je disais, on ne fait pas des sous comme par magie. Évidemment, c'est quoi notre rôle en tant que coach? C'est notre propre démarche de mise en forme. Donc, ça, c'est la base. Catherine nous en a parlé, je vous en ai parlé, notre processus a commencé comme ça. Je trouve ça dommage entre guillemets parce qu'aujourd'hui, ça a donné que c'est moi puis Catherine qui vous partagent notre histoire. On a tous les deux une grosse perte de poids, mais la réalité, c'est que dans notre équipe, ce n'est pas juste des gens qui ont une grosse, grosse perte de poids. Je vois Marie-Michel qui est justement sur l'appel qui partageait son histoire justement dans la brigade cette semaine. Puis, Marie-Michel, c'est quelqu'un qui aimait le sport, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus engagé à ce niveau-là, qui a fait du crossfit et tout ça. Donc, on peut avoir une histoire tellement différente les uns des autres et c'est ça qui est nice parce que je suis convaincue que Marie-Michel, peut-être qu'elle a des gens qui veulent perdre du poids, mais ça ne doit pas être la majorité de ses clients actuellement, des grosses, grosses pertes de poids. Marie-Michel, elle doit toucher plus les mamans, les mamans qui sont même déjà entraînées en salle et tout ça. Je ne sais pas avec qui Marie-Michel a travaillé, mais je suis convaincue que ça doit être dans ce type de gens-là parce qu'elle est comme ça. Donc, peu importe ton histoire que tu aies ou pas une perte de poids à faire ou de fait, parce que je tiens à vous rappeler que j'avais encore 50 livres à perdre quand j'ai commencé ma démarche de mise en forme. Bien, c'est la base. Ta mise en forme. Ensuite de ça, ça va être de partager sur les médias sociaux, que ce soit via les stories, via des posts, des publications et d'inviter des gens. Donc, il y a des gens qui vont être gênés de venir vous parler. Il y a des gens qui ne vont pas venir vous parler et qui vont juste vous regarder et qui aimeraient donc bien ça, mais qui n'osent pas venir vous parler parce que vous les intimidez, bien, sachez que la réalité, c'est que c'est à nous. C'est notre job de faire, « Hey, salut! J'ai vu que ça fait un bon moment que tu me regardes passer. Je voulais juste te dire merci puis je voulais venir voir est-ce que tu t'entraînes toi aussi? Je voulais venir voir est-ce que c'est parce que ça peut t'intéresser? Est-ce que je pourrais t'aider dans quelque chose? » Donc, c'est pas de, je tiens à le dire là parce que c'est souvent quelque chose qui revient, c'est pas de pousser une solution pour quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui n'a pas besoin de ton aide ou qui n'en veut pas tout simplement. C'est de trouver les gens qui veulent que tu les aides. Donc, ça, c'est vraiment la mentalité qu'on a dans notre équipe. C'est pas de vendre à tout prix, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est pas d'être achalant, c'est vraiment d'aider des gens qui ont besoin de toi et qui veulent de toi en ce moment. Ça se peut que tu me dises non maintenant puis que dans six mois tu sois prête à me dire oui aussi. Ça se peut que tu me dises oui là, là puis que finalement tu ne poses pas tant d'action dans ta démarche de mise en forme parce que je t'ai tellement poussée. J'ai dit oui, let's go, c'est le temps, c'est le temps pour toi, il faut que tu le fasses. Non, non, non. Finalement, tu vas juste acheter puis que tu n'auras pas de résultat. C'est pas ça. Ça ne m'apporte rien, tu comprends? Donc, on est vraiment là dans notre équipe pour trouver les gens qui ont besoin de nous puis pour faire une réelle différence dans leur vie. Donner des résultats, accompagner, c'est un peu ça le même principe que ce que je viens de dire. Donc, avec les groupes de soutien, avec les zooms qu'on s'entraîne ensemble puis ce qui est bien, c'est que oui, toi, tu vas donner des résultats à tes clientes mais ce qui est bien, c'est que dans notre équipe, on travaille en équipe. Donc, ce que je trouve génial, c'est que des fois, je vais avoir une cliente qui va être plus du titre des clientes à Marie-Michelle, par exemple, puis qui va vraiment réussir à se faire inspirer par Marie-Michelle, même si c'est ma cliente à moi et vice-versa. Donc, on a vraiment chacun notre parcours qu'on peut aller inspirer dans les, finalement, dans le cercle de clientes des autres pour vraiment les aider à avoir des résultats en gagne aussi puis pour nous, c'est super important dans notre équipe. Et quatre, créer ton équipe à toi pour te dupliquer. J'aime ça dire ça comme ça, c'est comme le fait d'être à tellement plein de places que tu vas avoir tellement plus d'impact. Tu vas peut-être pas connaître la personne qui va changer sa vie grâce à ta coach, par contre, c'est grâce à toi si cette personne-là change sa vie dans un petit ordre d'idée parce que si toi, tu n'avais pas été là pour signer ta coach, mais cette coach-là, elle n'aurait pas aidé cette personne-là. Donc, c'est vraiment de dupliquer, c'est vraiment d'avoir le plus de monde à aider et je pense que ça passe justement par le fait de créer son équipe puis honnêtement, ça, c'est mon dada à moi. Moi, la formation des coachs, c'est vraiment, vraiment mon dada donc je veux juste te dire que quand tu te lances, tu n'es pas laissé à toi-même, surtout quand tu te lances comme coach, quand tu te lances comme cliente, ta coach est là pour t'aider puis tu n'es pas laissé à toi-même non plus à toi-même. Tu as une formation de base, tu as des outils, tu as de la formation en continu, tu as toute notre belle gang de coachs qui travaillent ensemble sur le Zoom aussi. On est très souvent connectés sur Zoom pour juste travailler ensemble, pour se poser des questions, pour jaser. Ce n'est pas pour rien, je pense que dans notre équipe, les biens sont tissés comme ça. Les filles créent des amitiés. Ça arrive qu'il y a des coachs qui arrêtent d'être coach puis des amitiés qui sont encore là, c'est au-delà finalement du coaching. Donc, voilà. Et finalement, j'ai une question pour toi. Je veux savoir, est-ce que tu es all-in? Ce que je veux dire par là, c'est all-in, je suis prête à commencer ma mise en forme ou à la continuer et je veux être coach. Est-ce que tu as des questions ou bien est-ce que tu souhaites en ce moment être simplement client? Choisis ton chiffre puis je t'invite, bien là, je sais qu'en ce moment, il y a juste Audrey et Julie. Merci les filles d'être là sur l'appel, mais si tu écoutes en rediffusion, quand tu vas arriver ici, je veux que tu ailles envoyer un, deux ou trois à la coach qui t'a invité sur l'appel pour qu'on puisse te répondre. En fait, tu peux lui, tu peux y écrire une phrase ou si, « Hey, je suis all-in, je veux me lancer » ou « Hey, j'ai des questions » ou « Hey, je veux être simplement cliente là, si tu veux jaser. » Tu peux aussi envoyer juste un chiffre tout simplement pour nous éclairer à savoir où est-ce que tu en es dans ta réflexion, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider. Comme je disais tantôt, on n'est pas là pour t'achaler, nous autres non plus, on n'est pas là pour te convaincre que c'est fait pour toi, on est là pour t'accompagner, pour répondre à tes questions et pour voir si c'est pour toi, si c'est le bon moment aussi. Donc, je t'invite vraiment en ce moment à aller écrire à la personne qui t'a ajouté sur l'appel et sinon, bien, j'espère qu'on aura la chance de travailler ensemble. Bien, en fait, est-ce que vous avez, juste avant qu'on quitte, est-ce que vous avez des questions qui vous posent en tête puis que je peux répondre maintenant? Sinon, bien, je pourrais aussi répondre dans le chat. C'est clair pour toi, Audrey. Y avait-tu quelque chose dans le chat? Audrey qui dit, « Ah, je suis prête! » J'aime ça! Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle fin d'après-midi. On est l'après-midi au Québec, oui. Donc, je vous souhaite une fin d'après-midi merveilleuse puis on se rejasse. À bientôt, je l'espère. Donc, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...